Sainte Luc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva, et lui jugea les preuves en disant, « Mais que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? » Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? » « Et comment lis-tu? » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur conduit de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement, fais ainsi tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-là, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le faisant, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendit par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même un évite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui et il vit et il fut saisi de compassion. Il s'approcha et passa ses blessures en inversant de l'huile et du vin. Puis, il chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui et tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » « Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains du bandit ? » Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait peur de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. L'ouange à toi, Seigneur Jésus. Bien sûr, on est à une bonne parole de Dieu qui nous interpète, qu'on connaît bien. Et c'est peut-être que nous aussi, à un moment donné, on puisse laisser monter et surgir une question. Que dois-je faire? Où j'en suis? Alors, nous nous demandons, parfois, qu'est-ce serait plus avantageux pour donner l'équilibre à notre vie de foi et notre vie dans le quotidien. Donc, l'histoire de Jonas est bien connue. Envoyée en mission chez un peuple païen, voilà un peuple qui ne connaît pas Dieu. Donc, lui, Jonas, qui est prophète, nous donne plutôt l'idée de se tourner le dos au Seigneur, de prendre un bateau pour une autre direction. Donc, on voit que Jonas, c'est un... Il ne se sent pas à la hauteur pour aller voir ce peuple païen. Donc, c'est pourquoi qu'il se retrouve sur le bateau qu'il a pris un billet pour aller à l'extérieur. Et, à ce moment-là, une tempête s'élère quand même. Et les maîtres-lots, bien sûr, après avoir découvert sa désobéissance, se demandent ce qu'ils vont faire de lui. Et Jonas, bien sûr, ainsi, elle le jetit à la mer. Et la tempête, alors, se calmera. Mais, bien sûr, il met l'eau devant cet homme. Donc, il s'est peut-être un innocent. Peut-être qu'on n'est pas aussi coupable qu'on pense. En fouillant sa mission, Jonas s'est lui-même plongé dans la tourmente. Il ne pourra s'en sortir qu'en allant là où Dieu voulait l'envoyer. Le docteur de la loi demande à Jésus quoi faire pour obtenir la vie éternelle. Alors, on peut penser qu'il ne cherche pas à tourner le dos à Dieu, mais plutôt à lui être fidèle. Donc, la parabole du bon samaritain va lui ouvrir une voie nouvelle sur la route de la vie éternelle. C'est comme si Jésus était en train de lui révéler « Tu veux avoir la vie éternelle, ouvre l'œil, sois attentif aux besoins de tes frères et tes soeurs et prends soin d'eux. » Donc, l'Évangile ajoute donc que tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est témoin que vous l'avez fait. « Et mon prochain, disait Benoît XVI, c'est toute personne qui aurait besoin de moi et que je peux aider. » Si chacun voyait dans le prochain ses besoins, qu'il pouvait s'arrêter et prendre soin de lui, ne serait-ce qu'une fois par semaine, peut-être que des grilles humanitaires de personnes dans le besoin pourraient diminuer et le monde deviendrait meilleur. Rien de tel pour nous faire semblable à Dieu. Donc, se faire proche, aider, être attentif aux besoins de l'autre, c'est notre manière de se faire semblable à Dieu. Donc, l'importance de Dieu est la plus grande, l'ignorance de Dieu est peut-être la plus grande pauvreté pour notre monde aujourd'hui. C'est là que nous pouvons être le prochain de l'autre, de celui qui a perdu le sang de sa vie. Faire, afin qu'il puisse retrouver la lumière de Dieu dans sa vie. Prions pour que l'enseigneur nous aide, être attentif pour apporter le feu qu'on peut aider pour donner sang à la vie de l'autre. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501